Salut à tous, c'est Faptic, donc les gars, comme vous le savez, nous sommes bien le dimanche 28 juin, comme vous le savez, depuis cette semaine, voire 15 jours, on peut modder nos véhicules via le RC Bandito avec le mot Vendre. Donc les gars, il faut savoir que maintenant, on peut faire l'inverse, on peut modder notre RC Bandito avec un véhicule modé. Donc pour ma part, je ne l'avais pas encore posté, j'attendais d'avoir le bon véhicule pour le faire. Donc les gars, le RC Bandito pour l'instant, il est rouge avec les roues jaune gold, et là, je vais le mettre comme la Elegy Retro Custom qui se situe ici. Donc les gars, si vous souhaitez faire ce glitch, c'est parti, d'accord ? Vous devrez être en session sur Invitation, pour faire ce glitch, vous aurez besoin d'un mode de visée libre. Ensuite, pour faire ce glitch, vous aurez besoin du Bunker et de l'Arena. Le Bunker, il nous servira juste de point d'apparition. Ça fait que quand vous allez arriver dans la session, il faudra bien spawn au Bunker. Une fois que c'est fait, on aura besoin de l'Arena. Dans l'Arena, il y aura l'atelier, c'est logique. Dans l'atelier de l'Arena, vous mettrez un véhicule modé, et ensuite, on aura besoin du RC Bandito. Par contre, s'il n'est pas modé, c'est cool. S'il est modé, ce n'est pas grave, on lui refait une nouvelle gueule, pourquoi pas ? Et ensuite, c'est tout. Donc les gars, une fois que vous aurez l'Arena, le point d'apparition au Bunker, le RC Bandito et le véhicule modé, on est parti pour faire le glitch. Donc les gars, pour commencer, on va devoir se présenter devant le RC Bandito. Donc s'il n'est pas modé, ce n'est pas grave, d'accord les gars ? Donc le but, c'est de faire flèche de droite. Une fois que vous aurez fait flèche de droite, vous allez faire PS, aller dans les paramètres réseau, on va aller dans les paramètres réseau, on va décocher la case Internet, on va recocher la case Internet, et on va faire un double PS pour revenir sur le jeu. Voilà, donc là, j'ai décoché, j'ai recoché, j'ai fait un double PS, et j'ai ce message d'alerte là. A partir de là, on va l'accepter. Le but, c'est de se retrouver en mode histoire. Une fois en mode histoire, le but, c'est de faire Start en ligne, et on repart en session sur Invitation. Il n'y a que ça à faire. Et le but, c'est d'apparaître au Bunker. Une fois qu'on est arrivé au Bunker, maintenant, le but, c'est de se TP à l'aréna. Donc le gars, il faut savoir que pour ce glitch, on a besoin de rejoindre un ami à nous qui n'a pas le même mode de visée que le nôtre. Donc pour ce faire, c'est simple, on va sortir du Bunker, et on va chercher un ami à nous qui n'a pas le même mode de visée que le nôtre. Et à partir de là, on va le garder pour la suite du glitch. Et comme ça, on pourra se TP avec lui. Bah, grâce à lui, quoi. Ou vous vous mettez en PDG, vous prenez votre buzard d'attaque, ou vous prenez le véhicule qui se situe devant, comme moi, l'oppresseur, et vous allez à l'aréna. Donc pour ma part, je vais prendre les activités qui se situent sur la map. Donc je vais faire PS, flèche du bas, et je vais trouver un ami à moi qui joue à GTA Online. On va accepter le premier message et refuser le second. Voilà, donc là, je fais rejoindre session. C'est juste un test. C'est pour trouver un ami qui n'a pas le même mode de visée que le mien. Voilà. Ah bah, je suis déjà au deuxième message. Donc là, je fais retour. À partir de là, j'ai le bon ami. Donc là, je vais faire start, croix, et on va se TP à l'aréna. Donc on fait carré, on fait croix, et quand on sera dans les paramètres, on fait double PS et on rejoint le poteau. On accepte le premier message et on refuse le second. Donc j'accepte et je refuse. À partir de là, on va arriver à l'aréna. Avec un fusil en pompe. Donc là, on va rentrer au niveau de l'atelier de l'aréna. Donc il n'y en a pas pour longtemps. Et franchement, après, vous serez tranquille. Et une fois qu'il est modé, vous faites quelques véhicules. Et après, vous le remodez avec un autre véhicule. Pourquoi pas ? Donc une fois qu'on est arrivé dans l'atelier de l'aréna, au niveau de l'atelier, pardon, le RC Bandito, il n'a toujours pas changé. C'est un tout petit peu logique. À partir de là, on va monter dans le véhicule qu'on souhaite récupérer toutes les pièces. Si tout s'est bien passé, quand on va faire flèche de droite, on ne devrait pas avoir la cinématique. On devrait avoir le menu ici. Voilà. Donc une fois que c'est bon, on va changer une petite pièce. Donc je vais aller dans bladage. Et là, je vais remettre le bladage à fond. Une fois que c'est fait, on fait retour. Et là, on va aller sur le mot vendre. Et c'est pour ça que je vous avais dit de chercher un ami à vous qui n'a pas le même mode de visée que le nôtre. Comme ça, on est sûr de l'avoir. C'est pour ça que j'ai fait ça devant le bunker. Donc là, je vais me mettre sur vendre. Et à partir de là, on va cliquer sur vendre. Et dès qu'on aura l'écran noir, on fait WPS et on rejoint notre ami. On accepte et on refuse. Donc j'accepte et là, je refuse. À partir de là, on descend du véhicule. Une fois qu'on est descendu du véhicule, on va se positionner devant le RC Bandito. Mais on ne fait pas flèche de droite. On se met devant le RC Bandito. On sort le téléphone portable. Et on prend une activité qu'on a. Alors, si vous n'avez pas de notification, les gars, juste avant de commencer le glitch, faites des demandes d'activité à Simeon, Ron, Martin, voire Gérald. Comme ça, vous aurez des notifications dans votre portable. Donc à partir de là, on va prendre la notification que j'ai, donc Martin. Et je vais la lancer une fois pour avoir ce message d'alerte. À partir de là, on l'accepte. Et une fois qu'on l'aura accepté, on sort le téléphone portable, on reprend la même notification et on lance vraiment l'activité. Jusqu'à les paramètres, bien sûr. Dès qu'on peut quitter, on quitte. Bien sûr, il ne faut pas qu'il lance la course. Voilà, donc là, je quitte. Et là, logiquement, on va se retrouver à l'extérieur de l'aréna. Une fois qu'on s'est retrouvé à l'extérieur, le but maintenant, c'est de rentrer à l'intérieur. C'est un peu logique. Et si tout s'est bien passé, ben voilà, le RC... Wow ! C'est pas grave. C'est pour le réveiller, c'est le dimanche. Donc là, on rentre au niveau de l'atelier. Comme je vous ai dit, si tout s'est bien passé, logiquement, le RC Bandito, il devrait être tout jaune, gold. Donc c'est pour ça que j'ai voulu attendre de poster ce glitch, puisque je voulais que le véhicule soit 100% secret de gold, de la fumée au nacré. Donc voilà. Comme ça, je vais me faire de beaux véhicules. Voilà. Là, il y a 100% full secret de gold, que ce soit la fumée à la peinture qui est mate, attention. Donc là, ben, je vais le sauvegarder. Donc, je sais pas, un petit motif. Et on quitte l'atelier. Et voilà. Donc les gars, vous avez vu, il n'y en a pas pour longtemps. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vous moddez quelques véhicules. Et une fois que vous avez fait quelques véhicules avec le RC Bandito que vous aurez moddé, ben, vous le remodez avec un autre véhicule. Et ainsi de suite. Donc les gars, voilà, ben, il n'y en a pas pour longtemps. Et vous pourrez faire pas mal de véhicules. Donc les gars, voilà, ben, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'oubliez pas que, voilà, cette semaine, les gars, ceux qui ont des boîtes de nuit, surtout qui ont des coffres forts, ben, si t'as la boîte de nuit, t'as le coffre fort, c'est logique. N'oubliez pas que les coffres forts se remplissent 2 à 3 fois plus vite que la normale. Donc si vous jouez, admettons, 4-5 heures l'après-midi, vous pouvez récupérer 2 à 3 fois 70 000 dollars. Donc les gars, c'est pas négligeable. Donc à partir de là, bon jeu à vous. Donc les gars, sur ce, c'était FabKick sur GTA 5 Online. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Malgré que je fais plus de vues, je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, ben, de toute façon, je pense que, voilà, voilà, tant pis. Donc les gars, voilà, passez un très très bon dimanche. Et je vous dis à bientôt sur le jeu. Allez, ciao les gars, ciao.